Il y a un truc que je trouve complètement fou avec cette période de pandémie que nous vivons. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Il y a un truc que je trouve complètement dingue avec cette période de pandémie que l'on traverse tous en ce moment et qui est une réelle épreuve collective. Je parle d'épreuve au sens initiatique du terme. Ce truc complètement dingue, c'est que cette pandémie nous oblige à nous déconnecter encore plus que ce que nous étions de notre relation, de notre reliance avec la Terre-Mère. Alors pourquoi cette période nous coupe encore plus que d'habitude de notre reliance à la Terre-Mère ? Pour une raison simple. Tu sais bien que parmi les gestes barrières, il y a le fait de porter un masque. Ce qui coupe ton odorat, en plus de te permettre de respirer probablement un petit peu moins facilement, un petit peu moins bien, l'odorat est relié au premier chakra qui est lui-même relié à la Terre-Mère. Donc en portant un masque, tu te déracines et ça, c'est franchement pas une bonne idée. Surtout que dans notre civilisation, on était déjà fort déraciné et fort privé de notre connexion avec la Terre-Mère. C'est encore pire quand on est en période de confinement strict ou plus serré et où on ne peut pas aller se balader en forêt, se balader dans la nature, se balader sur la plage ou ailleurs. Alors, on ne peut pas faire autrement que de subir ces contraintes. Et ça ne m'étonne même pas qu'il y ait tellement de personnes qui n'aillent pas bien en ce moment, qu'il y ait une flambée des dépressions, qu'il y ait des gens qui aient peur, qu'ils ne sachent plus trouver leur nord, qu'ils ne sachent plus dans quelle direction se diriger, que la colère monte de manière générale, que les gens soient très mal dans leur peau et ne sachent pas forcément l'expliquer. Pour moi, ça passe beaucoup par cette reliance, mais pas que. Cette reliance, on ne peut pas toujours la cultiver. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est cultiver des choses à l'intérieur de soi. On ne peut pas changer l'extérieur, sauf si on est un grand de ce monde, ce que perso, je ne suis pas et j'imagine peut-être pas toi non plus. Enfin, si tu l'es, dis-le-moi. On ne peut pas changer grand-chose à l'extérieur de soi. Par contre, on peut changer beaucoup de choses à l'intérieur de soi. Et les Amarindiens le disent, ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Alors, ça paraît tout banal quand je dis ça et tout simple. C'est beaucoup plus puissant que ce que ça n'en a l'air. Et tu peux arriver en faisant un chemin à l'intérieur de toi-même à modifier la manière dont tu vas prendre les événements, à modifier ces émotions de colère, de peur, de tristesse, d'angoisse sur le monde de demain. Comment faire ? Je t'explique tout ça dans une formation inédite, unique, que j'ai montée et qui s'appelle la voie de demain. La voie de demain, c'est le meilleur de la sagesse Amarindienne que j'ai reçue en partage lorsque je vivais en forêt amazonienne. Ce sont des enseignements sur les chakras. Ce sont des enseignements qui viennent du tantra. C'est une manière de te relier à la terre-mer. C'est une manière de... Il y a aussi des méditations, pardon, j'allais l'oublier. C'est une manière de méditer. C'est une manière de calmer ton esprit. C'est une manière d'apaiser tes peurs et tes colères. Et c'est aussi une manière de relier ton masculin et ton féminin sacré qui sont tellement malmenés pour arriver à trouver l'enfant intérieur qui est à l'intérieur de toi et pour arriver à le faire s'exprimer et trouver sa place dans ce monde de demain qui ne sera probablement totalement différent de celui que nous avons connu avant la pandémie. Voilà. Je te propose de regarder juste en dessous si ça t'intéresse. Cette formation est limitée en nombre de personnes pour que je puisse m'occuper bien de chacune des personnes. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501